En 1985, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a institué la Journée internationale des bénévoles. C'est donc le 5 décembre qu'on souligne partout dans le monde toute l'importance de la contribution des bénévoles au développement économique et social des communautés. Je suis animateur bénévole ici à Nous TV. Ensuite, je suis président d'atelier d'art d'Alma et je vais être co-président pour la 13e édition du Relais pour la vie en 2018. Je pense que beaucoup de gens le savent maintenant, Alma, je me suis occupé du Relais pour la vie, je fais de la photo, je m'implique à différentes choses qui se présentent. Quand on me fait une demande, j'ai fait dernièrement des oeufs, j'ai fait 1500 oeufs pour Solicat, en fait, il y avait les chevaliers de Colomb qui organisent un déjeuner annuel. Je goûte à peu près à tout parce que ça, le bénévolat, c'est quelque chose que je trouvais important dans une communauté comme Alma en particulier, naturellement. J'en ai eu de l'être quand j'étais petit parce que vous savez, on était d'une famille d'ouvriers, un seul salaire, on était six enfants. Il y avait huit bouches à nourrir. Si je n'avais pas eu d'aide de toute la communauté, de tout mon environnement, je ne serais pas rendu où je suis là. Je pense que c'est important de redonner au suivant. Ça fait partie de ma vie. On dirait que ça vient naturellement quand les gens me demandent de m'impliquer pour une cause ou encore pour un événement. Oui, parce que j'aime ça partager mes connaissances, mon expérience avec d'autres, comme entre autres, il y a eu les Jeux du Québec, qui n'a pas entendu parler de la 52e finale des Jeux du Québec. Alors, on m'avait demandé d'agir à titre de chef de service aux communications, à titre de bénévole, bien sûr. Mais je te dirais que c'était quand même une grosse charge de travail qui a duré quand même au-dessus d'un an et quelques poussières. Mais ça a été une expérience extraordinaire. J'ai rencontré des gens merveilleux. Je me suis fait de nouveaux amis. Et on reste en contact avec ces gens-là. Ce qui m'apporte, c'est que je suis arrivé ici en 2010. Et puis, la seule personne que je connaissais, dans le fond, c'était Emma Blonde. Ça fait que pour pouvoir connaître et rencontrer des gens, je lui suis dit, je vais faire du bénévolat. C'est pour ça que je me suis impliqué. Et maintenant, je connais plein de monde. Mais c'est pas mal plaisant. Parce que quand on arrive ici et qu'on est seul, c'est un petit peu élevé. Donc là, maintenant, je rencontre plein de gens, surtout au niveau du sport. Parce que j'adore le sport et les arts et la culture. Ça fait que c'est là-dedans que je me suis en allé comme bénévole. Quand tu as travaillé pendant 35 ans dans un milieu, tu as quand même une certaine expérience. Puis là, quand tu coupes tout ça carré, tu te dis, là, qu'est-ce que je fais avec toutes mes connaissances, toutes mes habiletés? Alors, il y avait un certain malaise. Moi, je me suis dit, écoute, Serge, si tu ne fais pas quelque chose, tu vas être mal pris, tu vas t'ennuyer. Je vais vous dire qu'avec ça, ça m'a sauvé le bénévolat. Puis j'invite aussi les gens à en faire ce bénévolat. C'est comme, c'est très ressourçant, moi, ça me fait grandir. Puis je grandis encore avec ça. Puis je pense pas d'arrêter d'en faire. Puis c'est ma façon à moi de redonner au suivant. Et c'est toujours un plaisir. Et je pense qu'on devrait tous avoir un petit peu de bénévolat en nous. Faudrait que ce soit une heure par semaine, des fois que ce soit une journée par mois. Pourquoi pas? Si vous avez du temps, il y a plusieurs organismes, il y a plusieurs causes qui, justement, en recherchent. Et on va se l'avouer, des bénévoles, c'est quand même une denrée rare de nos jours.